Musique Vous écoutez le libre journal de la liberté de pensée dirigé par Anne-Sophie Ongre-Boyel-Dieu assistée d'Anne-Laure Mahler. Diffusée en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 29 septembre 2021 de midi à 13h30 et réalisée par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Musique Chers auditeurs, bonjour. Bonjour, toujours un grand plaisir de vous retrouver pour le libre journal de la liberté de penser que j'anime tous les mois avec grand plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que l'on peut penser douloureux et il est en partie. Nous allons évoquer à travers le titre que j'ai voulu donner à mon libre journal de la liberté de penser, la notion d'espérance, de résilience et de pardon. L'espérance, un risque à courir, point d'interrogation. J'espère que nous aurons répondu à cette question à la fin de mon émission. Et pour ce faire, j'aurai plusieurs invités pour un cheminement vers, justement, le pardon et l'espérance. Et nous allons commencer par recevoir Sylvie et Éric Pétard, qui sont les parents de deux jeunes filles, Marion et Anna, qui ont été assassinées le 13 novembre 2015 à la terrasse d'un café lors des attentats du Bataclan. Et ils ont écrit un livre aux éditions Artège qui s'appelle « L'espérance qui nous fait vivre », « Attentat du Bataclan », « L'espérance qui nous fait vivre ». Et je les en remercie vraiment, témoigner de ce qu'ils ont vécu, de cette date fatidique du 13 novembre 2015 à aujourd'hui. Pour compléter cette intervention, j'aurai deux autres intervenants, à savoir Aurore Damonville. Aurore, bonjour. Bonjour Anne-Sophie, merci pour cette invitation. qui est en studio avec nous, qui est conseillère familiale et qui va nous parler de, concrètement après ce témoignage, de comment est-ce qu'on fait, en tant qu'être humain, entre guillemets, pour se sortir de tels traumatismes. Comment l'esprit humain réagit, comment s'en sortir et nous donner des clés pour le faire. Et puis, nous aurons à 13h le témoignage de l'abbé Sprite, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent, qui est déjà venu dans le libre journal de la liberté de pensée, qui nous donnera lui sa vision de prêtre, le pardon en tant que chrétien. Quel chemin ? Vers quoi ? Comment ? Voilà, un programme riche d'informations, d'émotions, vers le chemin d'espérance, un risque à courir, pour citer Bernanos. Je vais commencer avec vous, Sylvie et Éric Pétard. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous deux. Sylvie et Éric, est-ce que je peux vous appeler par vos prénoms ? Oui, oui, oui. Pas de problème. Alors, tout d'abord, merci, parce que vous avez tout de suite répondu à l'invitation que je vous faisais via votre maison d'édition, les éditions Artege, que je remercie, qui sont toujours très efficaces, pour venir témoigner, qui est un témoignage autour de votre livre Attentat du Bataclan, l'espérance qui nous fait vivre. Et quand on a préparé cette émission, vous m'avez accordé beaucoup de temps, et je vous en remercie. Nous avons pu discuter ensemble, et je sais que votre mari n'était pas loin non plus. Je le salue, et on va pouvoir en parler avec lui également. Et puis vous m'avez dit, de toute façon, j'ai dit aux filles que j'accepterais toutes les demandes de témoignages. Est-ce qu'on peut commencer, madame, par revenir sur cette notion, et rappeler à nos auditeurs de Radio Courtoisie, qui ne le sauraient pas, que vos deux filles, Marion et Anna, ont été assassinées. Pardonnez-moi, j'emploie le mot, parce que je pense qu'il est... Oui, mais c'est le mot, c'est le mot. Par les balles des terroristes islamistes, le 13 novembre 2015, à la terrasse d'un café qui s'appelait Le Carillon. Alors, les filles, vos filles, vos filles uniques, je rappelle à nos auditeurs, vous allez nous parler de votre chemin. Quand vous m'avez dit, j'accepterais tous les témoignages, je l'ai promis aux filles. Qu'est-ce qu'il y avait d'ailleurs à cette promesse ? C'est le fait de partager notre chemin. Pendant six ans, on a évolué, on a grandi, et on voulait d'abord pour que les filles ne soient pas oubliées, avec tous les gens qui sont décédés, et on voulait prouver qu'il y avait autre chose que la haine, et on pouvait s'en sortir avec la foi. Alors, pour remettre les choses, vous me permettez, vous me coupez si je dis quelque chose qui n'est pas exact, et en conformité avec votre pensée, monsieur et madame. Ce n'est pas pour autant, et on en a parlé ensemble, que, voilà, je pense au livre qui a été écrit « Vous n'aurez pas ma haine », etc., que je mette les auditeurs à l'aise là-dessus. Moi, j'ai lu le livre, je le recommande, mais mille fois, parce que c'est un témoignage incroyable de foi, de vie, d'un couple uni, d'espérance et d'amour, d'amour familial. Mais vous n'êtes pas dans le monde des bisounours, si je peux m'exprimer ainsi. Vous êtes dans la vraie réalité. D'abord, je tiens à vous dire, pour monter le décor, vous êtes des artisans, maintenant en retraite, dans un petit village du Loir-et-Cher, vous êtes des Français, j'ai envie de vous dire. Vous êtes notre France, c'est à laquelle on peut tous s'identifier. D'accord ? Vous êtes des parents, vous avez eu deux enfants. Et vous n'êtes pas tombé dans le... On est normaux quoi ? On est normaux. Dans l'angélisme, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a eu tout un chemin. Ce livre est écrit à quatre mains. Il y a des chapitres qui appartiennent à Éric et d'autres qui appartiennent à Sylvie. Alors, si on peut revenir à ça, parce que comment on fait, justement, d'abord, bon, l'anéantissement, en tant que parent, on peut l'entendre, on ne peut pas se mettre à votre place, mais l'entendre, mais comment on fait pour trouver des voies, des chemins pour continuer ? Il y a la force de l'amour, comme vous avez dit. Mon mari, il m'a quand même beaucoup épaulée parce qu'il était beaucoup plus fort que moi dès le départ. Donc, il m'a beaucoup soutenue. Et la volonté de vouloir vivre pour les filles. C'est surtout ça. La volonté de continuer ce qu'on avait commencé. On est toujours leurs parents, différemment, mais on est toujours leurs parents et on continue de vivre pour elles. Et comment vous faites, alors ? Ce n'est pas simplement, il y a la foi et l'espérance. Vous avez un peu redécouvert. Vous dites, mon mari, elle fait toujours prière le matin, le soir. Moi, bon, parce que j'aime mon mari, je la faisais avec lui, mais bon, voilà, quoi. Et alors, comment ça vient, ça ? Parce que moi, vous m'avez parlé de Dieu, vous m'avez même parlé de Marie, de la présence de Marie avec votre fille, d'une façon qui était naturelle et très étonnante. Et c'est venu très vite après ce terrible jour. Pas si vite que ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas une date précise parce que ça a été tellement fort que je ne peux pas vous dire à tel jour. L'heure, oui, c'était dans la soirée, c'était avant de dormir, mais ils m'ont tous apparu et ça m'a fait un bien fou. Et à partir de là, j'ai retrouvé mes filles et maintenant, elles sont dans moi. Je sais où elles sont. Elles ne se promènent pas partout. Elles sont avec Marie et maintenant, ça me tranquillise. Ça me tranquillise complètement, quoi. Je n'ai plus à m'inquiéter pour elles. Et ça, c'est venu au fur et à mesure. Mon mari m'a dit, mais retourne-toi vers les prêtres. Ils vont t'aider. Ils ont un autre discours que les psychologues. Et ça sera bien mieux, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Ils m'ont fait découvrir la foi, la Bible, les évangiles, tout ce qui pouvait m'aider. Je prenais tout, en fait. Tout ce qu'ils me proposaient, je prenais. Et ça m'aide. Et vous parlez d'une petite Bible blanche que vous avez trouvée dans la chambre d'une de vos filles. C'est une grosse. Grosse. C'est une grosse Bible blanche. Oui, oui, elle est énorme. Oui. Ah ben, j'en lis tous les jours. J'en lis tous les jours. Là, je suis à l'évangile de Saint-Luc. Et j'en lis tout le temps. Je relis. Mais c'est incroyable, la Bible. C'est enrichissant, pas possible. C'est comme la vie des saints, c'est pareil. Je devrais dire, il faudrait que tout le monde ait un livre de saints sur sa table de chevet et le lire, parce que ça nous apprend des... ça nous fait découvrir une autre vie complètement enrichissante. Alors, pour aller vers la foi, vous avez d'abord cherché d'autres solutions, parce que c'est vraiment un cheminement que vous nous racontez. vous avez eu peut-être aussi des déceptions, je pense, à un chapitre qui est consacré aux ors... Tous les ors de la République sont gris. Alors, je ne sais plus si c'est vous ou votre mari Éric qui l'avait... Alors, si vous pouvez me passer votre mari Éric, bonjour. Oui, je vais vous le passer. Oui, merci. Vous revenez après. D'accord, oui, oui. Bonjour Éric, si vous me permettez de vous appeler par votre prénom. C'est Éric. Madame, c'est en direct à la radio. Oui, Éric est en direct. Allô, bonjour Madame. Bonjour, pardon, j'espère que je ne vous dérange pas. C'était convenu avec votre épouse, avec Sylvie, que vous participeriez. Ça vous convient ? Ben, obligé. Ah ben oui, pas forcément obligé. Je voulais revenir avec vous, monsieur. D'abord, je vous remercie du temps que vous nous consacrez et de l'écriture de votre livre, qui est quand même bouleversant à lire. Vous avez une approche qui est un peu différente de votre épouse, et c'est normal, notamment pour tout ce qui est les heures de la République. Vous racontez que Cazeneuve et Taubira, quand vous êtes rentrés dans la pièce, vous ont tourné le dos. Et puis, vous nous parlez aussi d'un point important qu'on va évoquer après, qui est le pardon. C'est compliqué ? C'est impossible ? Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça ? Est-ce que quand on a souffert autant que vous, on peut pardonner, même en tant que chrétien ? Qu'est-ce que c'est pardonner ? Ça veut dire quoi ? Alors, comment vous, vous l'entendez ? Ben voilà, c'est là la question. Pardonner ce qui n'est pas pardonnable, c'est pas pardonnable, c'est tout. Moi, je ne peux pas pardonner les assassins de mes filles, ça me paraît impossible. Alors, vous parlez d'une sphère publique et d'une sphère privée. Peut-être que là-haut, ce sera fait, mais que pour vous... Les gens qui nous gouvernaient à cette époque, ben non, je pense qu'ils sont responsables, oui. Et ça, c'est pas pardonnable, selon vous ? Ben, moi, je n'ai pas de pardon à leur donner. C'est plutôt à eux de demander pardon. Parce qu'en fait, pour moi, ce sont des imbéciles, ils n'ont pas été capables de faire ce qu'il fallait pour empêcher ça. Donc, ils n'ont plus de place pour moi dans leur devoir de représenter la France, vous voyez. On ne devrait plus parler de ces gens-là. Ces gens-là devraient être hors-circuit, inélysibles, etc. Vous parlez aussi, vous avez fait tout un chapitre sur oublier ou se souvenir aussi. Et vous dites qu'il existe plusieurs manières de se remémorer ou d'oublier. Ben, nous, si vous voulez, on se reconstruit dans la foi. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe au travers de nous dans la France, ça ne nous concerne pas trop. Et je tiens à vous rappeler aux auditeurs, parce que je ne l'ai pas encore dit de Radio Courtoisie, que vous ne tenez pas à vous rendre au procès, que vous vivez ça, on a envie de dire, tous les deux en couple. Vous n'avez pas non plus cherché de démarche auprès d'associations de victimes. Vous avez essayé d'apprendre un avocat et ça aussi, ça vous a déçu, la justice. Et aujourd'hui, vous n'allez pas... Votre épouse m'a dit, ces gens-là, ce sont de la poussière. Ils n'existent pas. Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit, vous aussi ? Ah oui, complètement. Vous n'en attendez rien ? Non, je n'aurais pas à leur faire de la publicité dans un faux procès. Pour vous, il est faux, le procès. Il ne se passe pas là, c'est ça ? Ah ben, ce n'est même pas un procès. Pour moi, c'est un scandale. Vous voyez ? Pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Ça fait longtemps que le problème, il aurait dû être résolu. Et vous, en tant que chrétien, j'ai l'impression que vous avez pris par la main votre épouse Sylvie. Sylvie, en tout cas, dans une démarche de foi, une fois le drame survécu. En tout cas, c'est comme ça qu'elle présente les choses. Est-ce que vous êtes d'accord ? Comment vous vivez ça, tous les deux ? Oui, c'est vrai. Oui ? Ben, nous, on vit dans... Oui, oui, nous, on est chrétien. C'est tout. On est... Oui, c'est... Ma femme m'a suivi dans cette aventure. Et je pense qu'elle ne regrette rien. Et puis moi, j'ai toujours été croyant. Et je suis proche des prêtres de l'église de Jésus. Comme vous pouvez le ressentir dans ce qu'on écrit. J'ai Anne-Laure à côté de moi, mon assistante, qui a une question à vous poser, si vous permettez, si vous avez encore une minute, Eric. Oui, oui, je vous en prie, je vous en prie. Anne-Laure Malheur. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous avez trouvé auprès des prêtres que vous ne pouviez pas trouver auprès des... C'est important pour que vous puissiez le témoigner à nos auditeurs, parce que les gens ne comprennent pas toujours la différence entre les soins apportés par les prêtres et les soins apportés par les psychothérapeutes ou l'action en justice. Est-ce que vous êtes capable de nommer cette... Je n'ose pas parler de guérison, parce que les blessures sont tellement importantes que... Voilà, mais cet apaisement que vous trouvez auprès des prêtres et que ne donne pas le soutien médical ou le soutien de la loi et justement ce procès, par exemple. Si vous voulez, moi, je ne recherche pas d'apaisement. Moi, je n'ai jamais été... Je n'ai jamais été au point de faire ce qu'ont fait les terroristes, là. Moi, si vous voulez, dans ma vie, j'ai appris à travailler, j'ai appris le catéchisme, j'ai été baptisé, j'ai grandi dans la foi et par la grâce de Dieu, je suis toujours dans la même vue, vous voyez. Ça n'a rien à voir avec un psychologue ou quelqu'un de ce genre qui a la prétention de soigner des gens en leur posant des questions. Non, ce n'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Un prêtre, quand il vous parlez avec un prêtre, vous avez une discussion d'homme à homme qui est peut-être plus terre-à-terre, mais qui est beaucoup plus enseignante, déjà, et puis beaucoup plus véridique. Vous voyez, on parle des choses qui sont concrètes. parce que les autres, pour moi, ils n'ont pas de valeur. Ils font payer leur temps beaucoup cher, très cher d'ailleurs, mais pour moi, je n'ai pas besoin de ces gens-là pour vivre. Merci beaucoup, Éric, de votre témoignage. Vous allez peut-être pouvoir me repasser votre épouse, Sylvie, si vous voulez bien, mais restez près de nous pour toute réaction. Ça sera très bien, parce que le livre a été écrit à quatre mains. Merci beaucoup d'être près d'elle. C'est un petit peu plus... Voilà, parce que c'est important. Merci à vous. Repassez-moi, Sylvie, votre épouse. Bon courage. Merci. À vous aussi. Voilà. Ah, bah, votre mari, alors, Sylvie, il était peut-être un peu surpris. Oui, 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 mais bon, il est comme ça. Il y a beaucoup de choses très profondes dans le livre qui passent très bien, et notamment sur le pardon, la justice des hommes, et c'est très important. Alors moi, vous m'avez donné une autre phrase aussi qui vous avait bouleversée, et j'aimerais en parler avec vous. C'est quand un prêtre, il me semble, vous a dit, « Marion et Anna vous précèdent ». Est-ce que vous pourriez me parler de ça, de cette phrase et de ce qu'elle a révélé en vous ? Eh bien, ce qu'elle a révélé, c'est que, en fait, je... Enfin, je le savais inconsciemment, évidemment, mais je ne m'étais jamais approfondie sur ce point de vue-là, et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, « Mais c'est vrai, il a totalement raison. » C'était tellement... Puis en plus, il avait une voix très douce et très... C'était qui ? Redites-nous. Parce que c'était à Notre-Dame de Mont-Lijon, c'est ça, pour situer pour les auditeurs ? Voilà, oui, c'était l'aumônier des armées. L'aumônier des armées et... Monseigneur... C'était pas Don Paul de Nizot ? Ah oui, d'accord, ok. Non, non, Don Paul de Nizot, c'est le recteur. D'accord, très bien. De Mont-Lijon. Et alors, il vous a dit, « Anna et Marion vous précèdent ». J'ai dit, « Mais voilà, il a complètement raison. » C'est ça, en fait, c'est la phrase que je cherchais et que j'ai transposée sur mes sentiments à moi que j'avais depuis un moment. Et qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase, alors ? Ça veut dire que les filles sont parties avant nous, ce qui n'est pas du tout naturel. Et en fait, elles nous ont ouvert le chemin. Elles nous ouvrent le chemin pour aller les rejoindre, tout simplement. Et on le prend, ce chemin-là. On le prend parce que c'est le seul où on trouve notre « bonheur » et où on vit à peu près normalement. Tout en sachant qu'on ira les retrouver. Donc, notre avenir, il est là maintenant. Alors, je voudrais vous citer, si vous permettez. À ce chapitre-là, vous dites, « De toute évidence, les filles nous conduisent où elles le désirent. Elles sont de toutes nos rencontres positives. Elles nous guident pour notre bien-être le mieux possible. Elles dirigent nos vies et nous leur en sommes reconnaissants. Normalement, dans une famille, avec un père et une mère, ce sont eux qui dirigent les enfants, comme chez nous avant. Mais aujourd'hui, nous les laissons guider par Marion et Anna, nous nous laissons guider, pardon, par Marion et Anna avec l'immense aide de Dieu et Marie. Nous ne pouvons plus vivre sans nos filles. Elles nous ont guidés vers Dieu et Marie et nous devenons inséparables les uns des autres. Elles sont tout le temps avec moi. Je les emmène partout avec moi, dans mon cœur. Je leur parle de tout, de ma vie, de maintenant, de mes sentiments. Je leur demande conseils, faisant moi-même les questions et les réponses. Mais ce n'est pas grave, car elles sont avec moi. C'est touchant, ça. Vous m'avez dit que vous leur écriviez tous les soirs. Vous allez leur raconter que vous avez fait une émission de radio aujourd'hui. Oui, oui, oui. Si ce n'est pas un discret. Non, non. Je leur raconte tout, même ce que je pense, ce que je ne suis pas d'accord, ce qui me fait enrager, tout. Mais ce que vous avez dit, ce que vous avez lu, c'est complètement ça. De toute manière, tout ce que l'on a écrit, c'est notre conviction, c'est notre vie maintenant. Donc, elle est complètement comme ça. Nous, on est avec les filles, elles sont avec nous et c'est elles qui nous... Et puis, depuis la sortie du livre, on fait des rencontres formidables. Elles sont là, c'est obligé. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un livre ? Dites-moi. C'est pour ne pas les oublier, surtout. C'est pour ne pas les oublier, pour ne pas oublier tous ces attentats qui se sont cumulés et tous ces gens qu'on n'entend plus parler parce qu'ils ne sont plus là alors qu'ils ont eu une vie avant et ils ont eu une vie après. Donc, il ne faut pas les oublier tous ces jeunes et moins jeunes qui ont été abattus comme ça pour rien. Donc, j'estime que... Je ne sais pas, j'ai été poussée. C'est les filles qui ont dû me booster à me dire, allez hop, il faut raconter notre vie, il faut raconter ce qui s'est passé, nos jours à Paris, nos journées quand on a été à l'école militaire. Parlez-nous un peu d'elles, s'il vous plaît, Sylvie, si ce n'est pas trop douloureux et pas trop impudique. Est-ce que vous pourriez nous... Pour les faire vivre avec nous pendant cette parenthèse sur Radio Courtoisie, parlez-nous de Marion et Anna pour que les auditeurs de Radio Courtoisie les connaissent un peu, s'il vous plaît. Bien, écoutez, Marion et Anna elles étaient superbes. Elles avaient des beaux cheveux blonds, des yeux bleus toutes les deux de leur père et on les a laissées libres très tôt après la terminale. Même eux, en seconde, elles sont parties à 20 km de chez nous parce qu'on vit en pleine campagne. Elles sont parties très tôt à Orléans, après à Paris et on n'avait aucune inquiétude avec elles. On n'avait pas lieu de s'inquiéter. Elles vivent... On s'inquiète toujours un peu quand on est parent mais on s'inquiète normalement on va dire, voilà. Oui, voilà, exactement. Bah oui, parce que bon, quand même, elles étaient très joviales, elles étaient pleines de vie, elles prenaient tout ce qui se présentait, elles avaient envie de vivre, quoi, de vivre pleinement leur jeunesse. Et elles y arrivaient. Et nous, on les suivait parce qu'il n'y avait pas de lézard entre nous. On les suivait à 100%. Vous étiez une maman poule un peu, non ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, pas du tout. J'étais une maman tout court. Oh, c'est beau ça, vous avez raison. Bah oui. Ah non, non, j'étais pas une maman poule, non, non, non. Dans le livre, j'ai noté que vous disiez à un moment donné une très belle phrase, vous dites nous vivons à deux pour nous quatre. Oui. Quelle chance vous avez, j'ai envie de vous dire aussi, de former un couple aussi uni avec Eric. Peut-être que... Enfin, peut-être que c'est un de vos ressorts aussi qui vous a permis de transgresser et de traverser cette épreuve et qui vous permet tous les jours de le faire. Oui, je pense, oui. Je pense parce qu'il y a quand même des couples qui peuvent se déchirer après tous ces drames et c'est encore une autre histoire. Non, non, non. Moi, j'étais beaucoup plus fragile qu'Eric et il m'a soutenue, il m'a aimée encore plus et puis on vit tous les deux pour nous quatre. Oui, c'est tout. Très naturellement, elles sont dans nous. On vit différemment avec elles mais on vit avec elles. C'est ce qui fait notre force, oui. Eric a écrit un très beau chapitre sur vous, sur votre couple. C'est une belle déclaration d'amour en tout cas. Oui. Vous devez le savoir et j'encourage les auditeurs de Radio Courtoisie à se procurer votre livre parce qu'il est formidable à lire. D'ailleurs, il était en rupture tellement il a de succès et tant mieux, on mettra les coordonnées sur le site internet de la radio. Et dans la présentation qu'il a de votre couple, il dit à un moment donné j'ai perdu la spontanéité de la simplicité comme s'il parlait un peu de la simplicité comme enfant, la faculté de s'émerveiller en fait et qu'il ne retrouve ça que quand il prie ou avec Dieu. C'est difficile de s'émerveiller à nouveau, de sourire. Oui, complètement. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'on... Attendez, je vais vous le passer. C'est lui qui va répondre à vous. Ah bon, alors si vous voulez me passer votre marque, allez-y. Merci. Je vais encore embêter Eric. Je vous embête encore. Il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée. Vous avez écrit de belles choses sur votre couple et je disais à Sylvie quelle chance d'avoir un homme qui vous écrit de si belles choses. Et à un moment donné, vous parlez de... J'ai perdu la spontanéité de la simplicité depuis le 13 novembre 2015. La simplicité, vous êtes commerçant, vous l'avez toujours été, vous faites un chapitre sur la négociation, mais cette simplicité, cette faculté d'émerveillement qu'on a tous un peu en nous, comme l'enfant qu'on continue à être, c'est compliqué de sourire et de rire aujourd'hui pour vous. Sauf en prière peut-être. Non. C'est-à-dire qu'avant, je riais de n'importe quoi. J'étais jovial, moi j'étais un gars plein de vie. Je vais m'amuser, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, non, mes rires ne sont plus les mêmes. Ce sont des rires mesurés, si vous voulez. C'est bête à dire ça, mais... Non, c'est pas bête. Je ne vais pas rire de n'importe quoi. Et puis je n'ai plus le besoin de m'amuser comme je l'ai eu à une époque. Et en plus, je... En plus, si vous voulez, ça nous bloque, cette histoire qui nous est arrivée. Ça nous arrête. Ça nous a... Ça fout droit. Ah bah oui, ça nous a foudroyés. Donc moi, je ris, bien sûr, quand je reçois mes amis, mes cousins, ma famille, avec ma femme, on rit de choses et d'autres. Mais bon, on n'a plus la joie qu'on avait du temps de nos filles. Il y a aussi une autre... La simplicité, bon bah nous, on a été élevés dans la simplicité. C'est ce que vous dites, vous décrivez très bien. En fait, vous êtes... Mais une simplicité, mais qui est essentielle aujourd'hui, qui forme votre base, à mon avis, qui vous permet d'être si solide, monsieur, si je peux me permettre. Et vous dites... Je ne sais pas si je suis si solide que ça, mais j'ai aussi des défaillances. Oui, mais ce n'est pas pour ça que vous n'êtes pas solide, en tout cas, dans vos fondements. Oui, simplement, c'est tout de même... C'est tout de même la plus normale des choses, je trouve. Vous dites que Jeanne d'Arc est passée pas loin de chez vous. Vous mentionnez ça. Et en cette ville d'Orléans délivrée par elle et où Marion a fait ses études, je vous cite, est né Charles Péguy, un socialiste, je vous prie. Ça, je vous cite, je vous laisse libre de vos propos. Qui n'avait pas la langue dans sa poche. Un digne héritier de Jeanne, mort au front en 1914. Et Péguy a mis dans la bouche de la pucelle ces mots, et c'est le titre de mon émission Tout autour de l'espérance. Je cite Péguy, grâce à vous. Celui qui laisse faire est comme celui qui fait faire. Cela est tout un. Cela va ensemble. Et quand on laisse faire, il y a le même crime. C'est le même crime. Et il y a la lâcheté par-dessus. Il y a la lâcheté en plus. Il y a partout une lâcheté infinie. Complice, complice, c'est pire qu'auteur. Infiniment pire. On sent tout ce que vous avez porté. Et la colère, je pense, ne pas déformer vos propos, qui est normale. Si vous voulez, pour répondre à votre question, je ne suis pas socialiste. Ce n'était pas une question. Je vous mentionnais juste Charles Péguy. J'ai quand même cité Charles Péguy parce qu'il me semble qu'il était un socialiste d'une autre époque et que ceux de cette époque-là avaient beaucoup plus de valeur que ceux d'aujourd'hui. Parce que ceux de cette époque-là, ils avaient quand même un enseignement et une amour de la France aussi. De façon de voir les choses naturelles. Oui, tout à fait. Et vous dites aussi tolérer n'est pas chrétien. Non. Que ? Tolérer n'est pas chrétien. Oui, c'est une valeur antichrénienne. La tolérance, c'est du laxisme. Oui. C'est ce qui se passe aujourd'hui, ça. Ça, c'est chez les socialistes d'aujourd'hui, ça. C'est le contraire de la charité, la tolérance. Voilà. Exactement. C'est accepter l'inacceptable. Bravo. C'est fort comme... C'est très fort. Le chapitre que vous avez écrit est très fort et devrait faire réagir les gens qui nous gouvernent, à qui on confie nos vies et la vie de nos enfants, finalement. Ah, ben là, vous avez du chemin à faire. Bon, on va le faire ensemble, monsieur le chemin, s'il vous plaît. Oui, j'espère. Je l'espère. Merci de votre temps. Je vais dire merci à Sylvie, c'est votre épouse, si vous voulez bien me la repasser. Merci à vous. Merci de votre témoignage. J'invite tous les auditeurs du Libre Journal de la Liberté de Pensée à se procurer ce livre dont nous allons mettre les références aux éditions Artege, l'espérance qui nous fait vivre. C'est très gentil à vous. Mais c'est absolument normal. J'ai des questions d'auditeurs. J'ai une auditrice qui nous dit « Bonjour, mesdames. » C'est le carillon qu'on entend en direct. « Merci pour ce merveilleux témoignage plein de lumière, de vérité. Merci à ce couple. Cela confirme l'action néfaste de certains affairistes employés par le gouvernement pour étouffer toute émotion légitime. Ce procès est une insulte faite aux victimes et à leurs proches, mais apparemment, là aussi, cela doit satisfaire la cupidité de certains, qu'elles soient financières ou électorales. Bravo pour votre travail dans cette radio. Bien courtoisement, un auditeur, pardon, j'avais dit une auditrice, qui vous salue. Merci aussi à madame votre épouse, Sylvie. Vous pouvez le remercier aussi de ma part. Je le remercie en direct parce qu'il nous écoute. C'est tout à fait ce que je pense, que ce procès est plutôt un scandale qu'un procès. Bon, merci à vous. Sylvie, est-ce que vous m'entendez que je voudrais vous saluer quand même ? Oui, je vous la passe. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Me revoilà. Oui, vous êtes bien entourée, je pense, Sylvie. Merci de votre témoignage. On se complète. Vous savez, on se complète. C'est ce qui nous fait avancer tous les deux dans le même chemin. Vous avez été très délicate lors de la préparation de cette émission. Votre livre est très profond. Il témoigne d'une belle famille. Il témoigne d'un beau cheminement, à la fois vers l'espérance, mais comme je l'ai dit en début d'émission, avec une vraie réalité. Vous n'avez pas les yeux fermés. Vous ne vivez pas dans le monde des bisounours qui aimeraient nous faire croire. Non, vous ne rêvez pas. Vous rêvez différemment. J'encourage vraiment tous nos auditeurs à lire votre témoignage. Il m'a bouleversée et je pense qu'il vous le versera plus d'un lecteur. Merci mille fois à vous. Vous êtes tout près de Mont-Lijon, c'est ça, pour se situer géographiquement ? Non, pas du tout. C'est quand vous y allez souvent. C'est quand on y va. Oui, Mont-Lijon, c'est dans le Loire-et-Cher. Oui, d'accord. Et nous, on est dans le Loire-et-Cher. D'accord. Mais en tout cas, il est beaucoup cité Notre-Dame qui est un monastère, c'est ça, une abbaye ? Oui, oui. Non, non, non. Une basilique. Une basilique. C'est le sanctuaire de Mont-Lijon. Voilà. Et qui prie pour les âmes du purgatoire. Là, je ne me trompe pas. Voilà, exactement. Voilà. Très bien. Je n'ai aucune envie d'y aller. Merci à vous. Et j'espère un jour pouvoir vous rencontrer, en tout cas, dans votre belle région. Merci à vous et à votre mari. Eh bien, merci à vous de nous avoir donné la parole. Mais je vous en prie, c'était la moindre des choses. À bientôt, monsieur et madame. Merci. Pétard, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je rappelle juste aux auditeurs les références complètes de l'ouvrage. Vous venez d'entendre sur Radio Courtoisie monsieur et madame Pétard, Sylvie et Éric Pétard qui ont publié ce très beau témoignage intitulé Attentat au Bataclan, l'espérance qui nous fait vivre, paru aux éditions Artej. Vous pouvez, évidemment, on vous laissera les références au secrétariat et vous pouvez le commander sur les sites de nos librairies, notamment nos librairies amies, puisque vous savez que nous préférons passer chez nos amis que chez les très grands distributeurs. Donc, je vous recommande nos amis de les librairies françaises. Donc, pour retrouver ce livre, Sylvie et Éric Pétard par l'espérance qui nous fait vivre. Merci, Anne-Laure Maler. Merci. Alors, Aurore d'Amontville, on va reprendre avec vous ce cheminement. Merci. Je rappelle que vous êtes, mais vous allez le faire, conseillère familiale. Je voulais vous avoir avec nous parce que, en exemple de reconstruction de cheminement, Sylvie et Éric sont assez bluffants, on va le dire. Et je voulais avoir avec vous votre sentiment en tant que professionnel, conseiller familial. qu'est-ce qui fait que des personnes, plus que d'autres ou différemment par les uns et les autres, arrivent à se sortir de tels traumatismes ? Alors, si vous le permettez, Anne-Sophie, je voudrais tout d'abord réagir aux témoignages édifiants qu'on vient d'entendre de M. et Mme Pétard qui, personnellement, m'inspirent un très profond respect et en tant que chrétienne aussi, beaucoup de gratitude parce qu'ils mettent beaucoup d'espérance dans le cœur de chacun de nous et surtout de personnes pouvant traverser comme eux un drame qui paraît humainement insurmontable. Mais comme vous le dites, ce cas très particulier des attentats du Bataclan est vécu par eux en plus d'une manière franchement pas anodine, tellement il faut appel à la transcendance pour se reconstruire. La foi dans leur vie, ils l'ont dit à l'instant, leur a permis de se reconstruire. Ils se sont reconstruits dans la foi. C'était les termes de Sylvie il y a quelques minutes. et comme elle l'a souligné elle-même, il arrive que certaines familles subissent un éclatement familial après de tels drames à traverser qui sont très traumatiques. Alors moi, je suis là aujourd'hui en tant que conseillère conjugale et familiale comme vous l'avez dit et je donne cette précision parce que par conséquent je ne suis pas psychologue. Ouf, Pascal ! Oui, j'ai compris qu'il y a une certaine réserve vis-à-vis des psychologues qui pourtant parfois font un très bon travail pour accompagner les personnes. Mais en fait, je crois que la difficulté dans ce genre de cas c'est qu'on est tenté de vouloir aider des gens qui ne le demandent pas. Et quand des événements arrivent comme ces événements du Bataclan, mais je lisais un article hier qui concernait les événements de 95-96 dans le RER et je voyais un psychiatre qui disait qu'ils avaient fait des erreurs de vouloir systématiquement accompagner les gens et qui pour certains n'étaient pas prêts à parler et verbaliser à tout prix, vouloir mettre des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X est en effet un moyen d'avancer mais chacun son tempo, chacun son rythme. Et vous voyez, je me souviens d'un passage du livre où Mme Pétard est même heurtée par un simple comment allez-vous ? qui de fait devait être à nouveau traumatisant pour elle. Elle disait mais comment voulez-vous que j'aille bien ? Évidemment. Voilà, ça peut être trop violent. Alors moi, je voudrais vous remercier aussi pour ce focus que vous mettez sur les victimes collatérales parce que ces familles, moi c'est un petit peu mon quotidien d'accompagner des familles qui ont des problèmes relationnels et on voit bien que le deuil, la séparation sous toutes ses formes, l'absence d'un être cher vient vraiment abîmer les relations en famille. Là, ce qui m'impressionne beaucoup dans le cas de M. et Mme Pétard, c'est cette unité conjugale et même cette posture parentale qui demeure alors que leurs filles ne sont plus là physiquement mais l'amour qu'ils leur portent toujours, les savoirs vivantes dans la foi leur permet de garder cette dimension de parent. Alors, je voudrais agrandir un petit peu peut-être parce qu'en effet, ce cas si particulier d'un traumatisme national en plus d'un traumatisme familial où les parents perdent leurs deux enfants. Unique, je rappelle que d'ailleurs, il n'y a pas d'autres enfants. Absolument, donc ça veut dire que voilà, la succession, il n'y a plus de fratrie, il n'y a plus d'enfants avec eux. Par ailleurs, ce sont des parents qui perdent leurs enfants donc effectivement contre nature comme le soulignait Madame Pétard, ça fait quand même beaucoup de choses qui, mises bout à bout, n'auraient pas dû mais auraient pu créer un très grand traumatisme et qui, certains, le créent. Chez certains, le créent, pardon. Alors, on ne peut pas faire de généralité comme je vous le disais tout à l'heure mais il faut se réserver mais il faut se réserver de vouloir absolument aider les gens qui ne le veulent pas et se tourner que vers ceux qui le demandent. Madame Pétard dit dans son livre « J'aurais préféré me sentir écoutée et rejointe sur mon chemin » et son mari à un moment dit aussi « J'étais sensible aux gestes, aux attitudes bien plus qu'aux paroles. » Voilà, ça montre l'infinie délicatesse qu'il faut pour accompagner les gens qui sont victimes de ces attentats ou de drames en général. Donc moi, je vais juste agrandir un petit peu pour les gens qui nous écoutent si d'autres sont dans cette situation et vous donner quelques pistes de réflexion qui puissent aider parce que vous m'avez posé aussi la question quand vous avez pris contact avec moi est-ce qu'il s'agit de résilience ? Voilà, ce mot qui est un peu galvaudé, on en entend un peu parler partout, mais on va dire résilience, résurrection, se reconstruire après un traumatisme. Dans ce sens-là, en tout cas, c'est comme ça que je le définis. Absolument. Alors là, en fait, il y a deux choses. On parle à la fois de deuil et à la fois de trauma. Si vous permettez, justement, pour que les choses ne soient pas confuses, je vais faire la distinction. Je me souviens de cette conseillère conjugale et familiale aussi, d'ailleurs, Aliette de Panafieux qui a dit devant moi un jour, être en deuil, c'est le désordre qui l'emporte sur l'ordre. Effectivement, ce cataclysme qui vient quand on perd quelqu'un, la mort étant le scandale absolu, en plus, on est dans une société qui n'est plus équipée pour accueillir la mort, pour la gérer, qui la cache dans la plupart des cas. Alors, comment faire son deuil ? Et puis, est-ce que cette terminologie faire son deuil est adaptée ? Là, je pense plutôt au psychologue Christophe Fauret, psychiatre même, qui est très spécialisé dans l'accompagnement du deuil et qui dit que c'est impossible de faire son deuil. On ne peut pas tourner la page. On peut la réécrire ou peut-être la continuer et, pas la réécrire, c'est mal dit, plutôt l'éclairer d'une autre manière. Et il me semble que c'est ce que font les pétards en donnant un sens douvant, en avançant d'une autre manière. Et de fait, pour dire qu'un deuil est accompli, certains psychologues disent, en fait, il faut accepter de changer. Il faut que la personne, à un moment, arrive dans l'acceptation. De changer. De changer. De changer quoi ? De prise de façon... De se projeter dans une vie qui, par nécessité, va être différente de celle qu'on... Donc, il faut accepter le deuil. Il faut accepter la perte. C'est une forme d'acceptation et d'acceptation de la perte. Et effectivement, là, vous touchez du doigt trois peurs majeures qui traversent le deuil chez tout un chacun. Et qui sont décrites dans le livre. Voilà. En fait, les gens qui sont en deuil ont trois peurs, effectivement, qui prédominent, qui sont la peur de manquer, l'absence des gens qui ne sont plus là. La peur de manquer de moments qu'ils auraient dû vivre. D'ailleurs, beaucoup disent qu'il est plus difficile de faire le deuil de ce qu'il n'a pas pu être. Ça, je l'entends en entretien. Voilà. Donc, la peur de perdre. La peur... Oui, j'ai dit la peur de manquer en premier. La peur de perdre, donc, aussi. Et puis, la peur de changer. Voilà. Ce sont ces sentiments... Ce n'est pas la peur d'oublier, celui qui part. Alors, la peur d'oublier, c'est plutôt une culpabilité qu'on subodore dans les lignes du livre. Et il y aurait pu aussi avoir, mais je ne crois pas qu'ils en parlent, mais j'ai entendu d'autres personnes traumatisées évoquer la culpabilité de se dire « J'aurais dû être là pour protéger la personne. J'aurais dû empêcher qu'elle aille faire la fête ce soir-là. » Voyez des choses comme ça. Mais bon, on sait bien que dans la vie, on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout contrôler. Mais ce culpabilité de continuer à vivre, à sourire, à parfois pas y penser, parce qu'on oublie un dixième de son ou une heure. Ils l'ont dit d'une manière très juste dans leur livre. Voilà. Alors, ce travail de deuil à faire qui est impossible, on va plutôt l'appeler processus. C'est un chemin. Vous avez utilisé ce mot plusieurs fois depuis tout à l'heure. Le processus de deuil. Et même si chaque histoire de vie est tellement particulière, inédite, différente les unes des autres et qu'il n'est pas question de trouver une thérapie collective pour sortir du deuil, ce serait tellement prétentieux, présomptueux et inefficace. Je pense qu'il faut davantage regarder ce qui transversalement est traversé par les personnes un petit peu de la même manière, mais tout en se souvenant que chaque histoire est particulière. Et ça, c'est identifiable. Ça, je le remarque moi en entretien, en accompagnant les gens. On peut mettre à jour certaines étapes qui sont toujours les mêmes. Alors, ces étapes, je vais vous les rassembler en quatre catégories parce que certains psychologues s'apesantissent un peu plus largement, mais j'ai envie de dire d'abord le choc, ce trauma. En fait, le trauma, il intervient quand le cerveau et les neurosciences nous éclairent là-dessus ne peut pas encoder ce qui est insensé. C'est la perte de sens au vrai sens du terme. Là, il y a une mort brutale, donc ça vient se surajouter et c'est tellement insensé, tellement contre nature qu'il y a un état traumatique. Voilà, que peuvent rencontrer pas simplement les victimes qui sont sur place, mais les familles quand elles apprennent la mort de leurs proches de cette manière-là. Et le cerveau, dans ces cas-là, se met en mode survie, si je puis dire, disjoncte, de manière à protéger les fonctions vitales. C'est ce qui donne lieu à ces fameux syndromes post-traumatiques dont vous avez peut-être parlé parfois ici. Dans cette première étape du choc, c'est là qu'on reconnaît le déni, enfin qu'on identifie le déni dans lequel sont les gens. la peur, puis les défenses naturelles qui sont enclenchées. Et là, pour revenir à ce que nous dit Sylvie, elle dit, mais pourquoi faut-il à nouveau que je nie l'évidence ? À un moment, je notais ça dans son livre. Et puis, je voyais aussi son mari, Éric, qui disait, hébété, je me tenais là sans rien dire, sans rien faire. Là, on voit bien qu'il est en état de sidération. Tout ça, c'est à mettre dans cette étape du choc. La deuxième étape, ce serait la révolte, celle qui permet comme un moteur de survie, là aussi, la colère, à la colère de venir. Et là, j'entends surtout Éric qui exprime beaucoup sa colère et qui dit on nous presse, on nous pousse. Il nous parle aussi de l'inhumain, de la paperasse. Ils ont tellement autre chose à faire, à penser que... Parce qu'en plus, eux ont vécu comme c'était public, un événement public. Ils ont vécu, comme ils le disent, l'heure de la République, hors ORS, les heures de la République, c'est-à-dire tout ce tralala de commémorations qu'ils ont trouvées fausses. C'est ça, qu'ils ont trouvées fausses et on voit bien qu'eux, c'est dans l'intimité, dans l'entourage des gens qui ont connu leurs filles qui trouvent un soutien. Et ils disent à un moment, on nous prend nos filles. Le troisième stade, ce serait le stade de l'abattement. Certains diraient la dépression, je ne suis pas d'accord parce que ça crée une confusion, on n'est pas forcément dépressif après un deuil. Mais en tout cas, il y a une forme de déprime, d'abattement avec le chagrin, la tristesse qui peut enfin faire couler des larmes bienfaisantes et parfois des ruses de notre cerveau pour essayer de freiner ce travail de deuil. Et du coup, la rationalisation qui permet au cerveau de se rattraper à un sens qui n'est pas forcément le bon, mais pour donner du sens à ce qui est vécu. Et là, on voit bien qu'Eric et Sylvie Pétard disent nous pleurons comme des enfants que nous ne sommes plus, de tristesse pour nos enfants perdus. Et puis enfin, cette dernière phase du deuil, le dernier stade, ce serait l'acceptation. Cette fameuse acceptation dont on parlait tout à l'heure qui permet une disponibilité nouvelle. Et on voit bien que ce que sont capables de faire aujourd'hui Eric et Sylvie en témoignant pour nous, pour leur fille en premier chef, évidemment, c'est vraiment ça. C'est se tourner vers les autres et cette disponibilité pour revenir dans le monde tous les deux ensemble. Alors, la résilience, vous l'avez dit, c'est un terme très galvaudé. C'est Boris Cyrulnik qui s'est emparé il y a quelques années de ce terme qui vient de la métallurgie. C'est la capacité d'un métal à revenir à sa forme antérieure, la résilience. Et en fait, maintenant, on s'en sert pour parler de la capacité psychique des gens qui traversent une épreuve à s'en remettre, à la traverser. il s'agit en fait surtout d'avancer, même en mode dégradé. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'on est toujours en résilience, on est toujours bien ? Est-ce que c'est toujours positif la résilience ? La résilience, il y a une notion positive en effet, puisque c'est quelqu'un qui se remet sur pied, mais il avance parfois estropié, mais il avance, il avance et il regarde un horizon. Là, en l'occurrence, ce qui est spectaculaire, c'est que Eric et Sylvie Pétard regardent le même horizon et c'est ça leur force, vous l'avez dit et elle l'a confirmé. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, effectivement, moi j'observe, je pense à un militaire qui rentrait d'opération qui avait beaucoup de mal à partager ses émotions avec sa femme, ça a créé une relation tout à fait distendue et son mutisme a fait, pendant un temps en tout cas, éclater sa cellule familiale. Il était incompris, je pense aussi à un veuve que j'ai vu il n'y a pas longtemps qui disait je ne veux pas qu'on me console, laissez-moi ce temps, laissez-moi mon rythme pour évoluer et ces enfants ne comprenaient pas parce que chacun dans une même famille peut réagir avec des ressentis très différents à des tempos différents et devant un même événement les ressentis bien que du même sang et de la même famille peuvent être très différents évidemment. Je vous occupe une seconde Anne-Laure Malherne, mon assistante a un rappel à faire. Je me permets de rappeler aux auditeurs que malheureusement aujourd'hui nous n'avons pas de bénévoles aux standards donc si vous voulez participer à l'émission poser des questions il faut passer par le site internet et la messagerie écrite. Donc je remarque d'un de nos auditeurs témoignage poignant qui met en lumière cette chose terrible et ce vide abyssal d'une république dont les ministres se détournent des victimes. Effectivement ce procès apparaît comme un scandale de plus et on ose pouvoir imaginer que certains en fassent une exploitation politicarde. et il complète son propos par un autre message les cellules de soutien psychologique ne sont-elles pas la bonne conscience pas chère de ceux qui n'ont pas pris les décisions et les responsabilités qu'ils devaient assumer et qu'ils devraient assumer si le mot justice avait encore un sens. Et à cette remarque de l'auditeur je me permets de vous poser une autre question dans l'acceptation du deuil monsieur Pétard disait voilà on ne rit pas de la même manière et est-ce que quand on vit un deuil et lorsqu'on doit surmonter ce deuil il n'y a pas cette frayeur de ne plus jamais pouvoir être heureux et en fait je pense que ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est heureux mais moi j'ai une personne de ma famille qui disait mais la joie devient grave c'est plus tout à fait la même la joie devient grave c'est un peu ce que monsieur Pétard nous a dit c'est un peu ce qu'il disait en effet vous avez raison cette frayeur on peut être heureux mais le bonheur n'aura pas l'insouciance alors dans ce que j'observe c'est un petit peu ça mais non je vois des gens qui rient à nouveau je vois des gens qui sont à nouveau heureux mais d'une autre manière c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec cette page qu'on ne tourne pas mais qu'on éclaire d'une autre manière monsieur Pétard l'a très bien dit il a dit je ne ris plus des mêmes choses oui c'est ça en fait la joie devient grave elle est plus tout à fait elle est là mais pas pareil et pourtant on reste les mêmes et on apprécie en même temps la joie d'une manière plus puissante parce qu'on a fait l'expérience qu'elle pouvait disparaître complètement c'est à dire que ce ne sont plus des rires de plaisir et futile si on doit rire à nouveau c'est du bonheur alors peut-être que je vais agrandir pour les familles ou les couples qui nous écoutent alors juste les cellules psychologiques est-ce que vous avez une précision à donner à notre auditeur lui il a l'impression que ces cellules de soutien psychologique en fait n'accompagnent pas réellement alors en fait je vais vous dire tout est affaire de personne ça dépend très clairement sur qui on tombe mais moi j'ai l'impression que les cellules psychologiques qui sont mises en branle immédiatement après les événements tout ça est fait dans l'urgence si vous tombez sur une personne qui pour vous correspond comme il faut ça se passe très bien mais j'ai entendu plusieurs témoignages qui n'allaient pas dans ce sens en disant que justement c'était trop tôt pour eux c'est la question c'est pas un peu précoce en fait parfois en fait ça dépend des gens on est tous très inégaux c'est pour ça qu'il n'y a pas de généralité à donner mais peut-être qu'on peut donner aux auditeurs la possibilité de connaître des groupes de parole il y a des sites il y a des plateformes même maintenant qui sont fantastiques sur Facebook je voyais encore hier il y a par exemple une plateforme qui s'appelle mieux traverser le deuil avec des tirets là vous avez 24h sur 24 des gens qui sont à votre écoute 7 jours sur 7 et généralement des gens qui sont formés bien sûr mais qui ont traversé eux-mêmes des deuils et qui sont là pour écouter pas pour faire des commentaires pas pour vous expliquer ce que vous devriez vivre et je crois que parfois c'est juste ça ce dont ont besoin les gens pour être joints dans leur humanité dans leur chagrin à l'instant T et puis si ensuite après des écoutes comme ça et à une période qui est la leur un tempo qui est le leur ils éprouvent le besoin de rencontrer des thérapeutes par le biais d'ailleurs de cette plateforme aussi il existe des moyens de rencontrer des thérapeutes spécialisés dans l'accompagnement du deuil qui donc ont cette forme de délicatesse qui peut accompagner les personnes en deuil alors je reviens peut-être concrètement sur des pistes parce que je sais que vous avez quelqu'un d'autre derrière est-ce que l'être humain a forcément des passages obligés que vous arrivez à identifier au fur et à mesure de vos consultations est-ce qu'il y a des les trois cas que vous nous faites alors là c'est plutôt des facteurs de résilience que je vais vous donner voyez vous me parliez de la résilience pour se remettre sur pied qu'est-ce qui peut être aidant et autre chose vous y répondrez dans votre commentaire c'est un passage obligé ou il y a des gens qui n'arrivent pas à être en résilience il y a des gens qui n'y arrivent pas malheureusement il y a des gens qui n'y arrivent pas parce que justement ces facteurs que je vais vous énumérer ne sont pas assez solides assez présents leur vie fait qu'ils n'ont pas cet étayage qui leur permet alors moi je suis d'un naturel très positif et je ne peux pas croire qu'on ne peut pas s'en sortir si on trouve les bonnes clés ou les bonnes personnes mais malheureusement certaines personnes refusent d'aller vers l'extérieur c'est pour ça que le mutisme au bout d'un certain temps devient problématique parce que la personne qui est en deuil à un moment ou à un autre a besoin de sortir de sa coquille et de rentrer en communication nous sommes tous des êtres de relation c'est dans la relation qu'on se restaure et là on le voit très clairement dans ce que nous font vivre Eric et Sylvie Pétard c'est leur amour ils l'appellent comme ça en professionnel je vais dire leur lien conjugal leur relation qui leur permet de trouver la ressource nécessaire de se soutenir l'un l'autre et ça même sans être marié même en étant célibataire même en étant isolé pouvoir voir des personnes c'est pour ça que certains ont besoin de groupes de parole certains ont besoin d'aller voir un thérapeute parce que c'est un lien humain avant d'être un thérapeute voyez alors les clés de la résilience alors les clés j'aimerais pouvoir vous dire que ce sont des clés pour tous mais en tout cas ce sont des pistes déjà que chacun on l'a bien souligné s'autorise à respecter son propre rythme y compris dans un même couple enfin dans un couple pardon et dans une même famille quand dans une femme parce que là on peut penser aussi à des orphelins il y a des gens qui ont perdu leurs parents au Bataclan dans la nuit du Bataclan dans une même fratrie on peut réagir de manière très différente et chacun son rythme donc ce qui est important évidemment c'est de respecter le rythme de chacun et que chacun s'autorise à s'écouter et à ne pas porter de jugement sur ce qu'il est en train de vivre certains ont besoin de vider le placard immédiatement des affaires de celui qui n'est plus là d'autres ont besoin de dormir le nez enfoui dans l'oreiller qui porte son odeur et ça on ne peut pas porter de jugement chacun a besoin d'un temps différent là on voit bien qu'il n'y a pas de règles mais on voit bien aussi qu'Eric et Sylvie Pétard se respectent et ils se respectent au point qu'ils disent même non quand c'est trop pour eux ils disent non justement aux heures de la République ils disent non à certaines commémorations qui n'interviennent pas au bon moment et de la bonne manière pour eux ils disent non à la médaille la fameuse médaille donc la première piste ce serait ça c'est vraiment se respecter soi-même et respecter son propre rythme enfin se faire confiance aussi mais ça ça tient à l'estime de soi on touche du doigt dans le témoignage qu'on a entendu la solidité structurelle d'Eric et Sylvie Pétard qui sont des gens ancrés dans la vie dans le concret qui sont des gens qui travaillent qui ont eu des parents aimants qui sont entourés d'amis de gens de leur village qu'ils connaissent etc tout ça est très solidifiant pour une relation et pour un être humain en général donc eux ils ont la chance de pouvoir s'appuyer sur soi sur une bonne estime de soi ils connaissent leur force ils ont confiance en eux-mêmes et ils savent la force de leur amour nous nous aimons nous aimons notre région ils le disent à plusieurs reprises c'est leur forme de stabilité donc c'est un couple qui s'est ancré et on sait bien qu'un couple qui a un attachement satisfaisant puisque attachement est un autre mot pour nous c'est pas vraiment l'amour mais ça parle de la relation de la façon dont la personne a appris l'affectivité dans son enfance et l'attachement de ce couple lui permet de supporter la séparation des êtres chers on sait qu'un attachement de qualité permet aux gens de supporter la séparation à l'âge adulte voilà alors voilà donc les gens plus solides on ne va pas se mentir ceux qui ont un attachement pour eux ce sera plus simple mais que chacun du coup ose s'appuyer sur les autres parce que si on n'a pas eu la chance d'avoir une enfance très structurée on peut encore il n'est pas trop tard s'appuyer sur les autres en s'ouvrant à la communication comme je vous le disais alors comment est-ce qu'on fait pour parler avec les autres pour parler avec ses frères et soeurs avec ses amis quelle aide on va rechercher tout ça sont des questions à se poser comment est-ce qu'on apprivoise tous ensemble l'absence de l'être aimé comment est-ce qu'on arrive à dire son nom ou pas voilà j'ai besoin d'entendre le nom de maman me disait une jeune fille qui l'avait perdue l'autre jour et elle disait c'est comme si tout le monde dans ma famille refusait d'en parler et vous voyez on sentait ce décalage là on voit bien comme Eric et Sylvie Pétard se connaissent elle dit de son mari Eric a besoin de ces précisions très crues quand ils vont à la morgue savoir comment sont mortes les filles etc à un autre moment c'est Eric qui observe sa femme et qui dit Sylvie ne trouve pas l'aide dont elle a besoin et voilà c'est lui qui fait certains gestes pour eux deux certains gestes trop douloureux pour elle on sent ce soutien mutuel alors oui je vous disais elle s'appuie aussi sur le réseau de proches c'est ce qu'ils font eux aussi on voit bien que s'exposer au regard de gens inconnus c'est trop compliqué quelqu'un qui vit un deuil récent a beaucoup de mal à sortir a beaucoup de mal à aller dîner même chez des amis il faut vraiment que ce soit des amis intimes qui ne nous poseront pas de questions et on le comprend très bien on sait d'un point de vue psychologique qu'avoir un groupe d'appartenance fort c'est quelque chose qui aide à la résilience et là on voit bien que le groupe d'appartenance fort c'est leur famille c'est leurs amis proches c'est leur village c'est leur région quand ils donnent le nom à l'école du coin de leur fille pardon le nom de Marion et Anna à l'école de leur village je crois ben voilà ça c'est quelque chose qui leur fait plaisir c'est une commémoration qu'ils veulent à laquelle ils s'associent volontiers on sait bien que rester reclus et éviter les rencontres n'est pas aidant pour la résilience et ça peut empêcher la personne de retrouver cet équilibre nouveau qu'elle est appelée connaître ensuite la politique concrète des petits pas ça c'est vraiment très édifiant aussi dans leurs témoignages puisqu'ils sont ancrés dans leur travail pendant tout un temps pour arriver à remettre la tête hors de l'eau ils étaient bouchés artisans voilà et ils se mettent à retravailler 15 jours après la mort de leurs enfants au moment de Noël au moment de Noël mais pour autant au moment où ils commencent à accepter à se projeter dans un nouvel avenir ils s'autorisent à dire on est fatigué et on veut autre chose maintenant voyez donc en fait c'est cette politique de petits pas les uns derrière les autres là on ne sait pas faire autre chose qu'aller travailler ce matin et bien alors on fait ça et puis il y a peut-être un jour où avec le temps qui pense les blessures on sera capable de faire autre chose s'appuyer sur des modèles aussi je ne sais pas si vous avez remarqué dans le livre comme il parle d'un couple qui a perdu des enfants dans des attentats en Afrique je crois un enfant et ce couple les aide à avancer pendant un temps et leur propose d'ailleurs les solutions judiciaires voilà c'était sa démarche ce couple-là avait la démarche du judiciaire c'est ça et eux pareil ils se sont posé la question là aussi ils se sont respectés ils se sont dit est-ce que nous ça nous aiderait ils ont commencé d'ailleurs voilà et puis après ils se sont dit ben non ça c'est pas pour nous vous voyez mais le fait d'être deux là les a beaucoup aidés pour avancer mais s'appuyer sur des modèles on sait que ça aussi c'est un moyen d'avancer sur le parcours du deuil de voir que des gens s'en sont sortis d'aller écouter des gens qui ont vécu la même chose que nous c'est là que les groupes de parole rendent service alors voilà j'ai presque terminé mais s'appuyer sur des valeurs on voit bien à quelle enseigne là on peut lire ce témoignage là les valeurs sont chrétiennes pour d'autres ce sont des valeurs elles sont chrétiennes elles sont du terroir elles sont de là où ils sont nés c'est ça elles sont familiales elles sont conjugales absolument donc beaucoup d'entre nous y compris des gens non croyants peuvent s'inspirer de ce modèle justement et s'identifier à certains aspects de la résilience si je puis dire d'Eric et Sylvie Pétard mais s'appuyer sur les valeurs ça on sait bien que c'est quelque chose j'ai besoin de justice disent les gens après des attentats comme cela d'ailleurs monsieur Pétard le criot est fort mais ça c'est quelque chose qu'on entend régulièrement j'ai besoin que justice soit faite c'est d'ailleurs peut-être mais ça le prêtre que vous interviewez après moi il répondra bien mieux que moi mais c'est peut-être aussi le moyen de séparer les personnes de l'acte donc le moyen d'aller pourquoi pas vers un chemin de pardon si à terme ça s'est rendu possible voilà dernière chose les rituels parce que ça c'est quelque chose qui est inhérent aussi à la période de deuil le rituel de Sylvie c'est d'aller rendre quotidiennement visite à ses filles à la maison des filles elle appelle ça la maison des filles elle le dit très joliment pour d'autres ce sera autre chose voilà chacun sa façon de faire et on voit bien que tous toutes ces paramètres rassemblés permettent aux pétards et aux gens en général puisque c'est ce que j'observe dans mon cabinet cette nouvelle disponibilité pour pouvoir avancer d'une autre manière voilà merci beaucoup Aurore Damonville on retrouvera vous restez avec nous c'est pas fini mais on retrouvera vos coordonnées sur le site de Radio Courtoisie pour tous ceux et celles qui cherchent une conseillère familiale et conjugale en région parisienne à Versailles alors on va aborder le troisième volet de cette émission qui est celui du pardon et j'ai un an avec nous en ligne l'abbé Laurent Sprite monsieur l'abbé bonjour bonjour madame bonjour est-ce que vous entendiez notre conseiller conjugale juste la fin depuis 3-4 minutes madame Aurore Damonville qui s'exprimait donc nous avons eu en première partie Sylvie et Eric Pétard je vous l'avais dit en préparant l'émission qui ont été des victimes leurs filles sont toutes les deux décédées assassinées pendant les attentats du Bataclan avec Aurore Damonville nous avons vu le chemin de la résilience et avec vous je voudrais aborder celui du pardon s'il vous plaît et j'ai une première question à vous poser qui est vaste pardonnez-moi mais qu'est-ce que pardonner ? alors si vous voulez bien dans un premier temps je veux dire ce que ce n'est pas et ensuite essayer de dire ce que c'est pardonner ce n'est pas oublier pardonner ce n'est pas relativiser le mal ou nier le mal pardonner ce n'est pas être insensible ne plus ressentir de peine ou même de sentiment le sentiment de haine le sentiment de haine n'est pas en tant que tel une offense à Dieu l'offense à Dieu c'est le péché c'est-à-dire que ce serait une haine volontaire je hais je ne veux pas pardonner je veux me venger ça c'est évidemment pas catholique pas chrétien ça c'est ce que le pardon n'est pas mais je pense que c'est important de toujours dire que pardonner ce n'est pas oublier ce n'est pas transformer le mal en bien ou relativiser le mal pardonner c'est un acte quand le Seigneur nous pardonne dans sa grande péritance il fait un acte il pose un acte un acte de miséricorde il détruit le péché lorsque nous à la suite du Seigneur on est appelé à être miséricordieux à faire miséricorde à pardonner et bien c'est un acte et c'est un acte qui est à faire et quelquefois à refaire ce n'est pas un acquis c'est comme l'acte de foi on ne fait pas un acte de foi dans sa vie devant l'Eucharistie on fait des actes de foi à chaque fois qu'on participe à la messe qu'on soit prêtre ou fidèle laïque et bien le pardon c'est la même chose je ne peux pas dire j'ai pardonné une fois pour toutes dans ma vie c'est pas vrai surtout lorsque c'est une blessure extrêmement forte et vous prenez la blessure parente de masse avec ce cas de pauvres parents qui perdent leur fille dans un attentat terroriste enfin une tuerie massive c'est vraiment c'est atroce au possible donc on ne peut pas dire on ne peut pas imaginer que ces personnes disent bon voilà j'ai pardonné une fois puis c'est terminé j'ai oublié j'ai passé l'éponge je ne ressens plus rien j'ai plus de sentiment de haine tout ça c'est fini non non c'est fait j'ai fait un acte de pardon et on n'en parle plus autant le Seigneur quand il le fait lui il détruit tout et on n'en parle plus le mal n'existe plus le péché n'existe plus il justifie le pécheur il rend saint le pécheur qui se repend et qui demande pardon autant nous pauvres créatures on ne peut pas transformer le pécheur qui est en face de nous ou celui qui a fait le mal qui est en face de nous par contre nous on peut se changer c'est nous qui pouvons avec la grâce de Dieu nous changer et pardonner je dirais aussi c'est ne pas vouloir se venger c'est désarmer notre coeur c'est très concrètement c'est prier pour nos ennemis vous voyez c'est pas moi qui le dis c'est le Seigneur là je vous cite le chapitre 5 de saint Matthieu parce que c'est la parole de Dieu il n'y a pas plus fort donc on est tous appelés quelque que soit notre histoire et nos ennemis si vous voulez à vivre cela vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain tu aimeras ton ennemi moi je vous dis aimez vos ennemis priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes en effet si vous aimez ceux qui vous aiment quelles récompenses méritez-vous et les publicains eux-mêmes n'en feront-ils pas autant si vous saluez que vos frères que faites-vous d'extraordinaire les païens eux-mêmes n'en feront-ils pas autant vous donc vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait le fait on est appelé à la sainteté c'est ça qui est un peu compliqué et difficile mais c'est quand même notre vocation à tous d'essayer de ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Saint Marc au chapitre 6 on a peu près la même chose le Seigneur dit je vous le dis à vous qui m'écoutez aimez vos ennemis faites du bien à ceux qui vous haïssent faire du bien c'est prier par exemple si les parents de ces pauvres jeunes filles arrivent à prier pour ceux qui ont tué leur fille et bien je crois que ces personnes ont pardonné voyez-vous parce que c'est précisément comme ça que le Seigneur nous demande de faire non pas de haïr notre ennemi mais de prier pour lui prier pour lui ça veut dire je lui souhaite du bien je veux son salut éternel parmi je ne souhaite pas que ces personnes périssent en enfer pour l'éternité c'est difficile ça monsieur l'abbé c'est difficile oui mais parce que là comme l'a dit madame aurore d'amontville juste avant elle a tout à fait raison elle a parlé de justice il n'y a pas de pardon sans justice et ça je je sais que vous allez m'interroger là-dessus d'ailleurs je l'ai vu arriver avec madame d'amontville donc alors si vous voulez on va on va prendre les choses les unes après les autres mais en tout cas c'est ça même si c'est difficile à entendre vous savez il y a un homme qui s'appelait André Levé vous pouvez le chercher sur internet André Levé c'est un homme qui a fait beaucoup de bêtises beaucoup de vol je crois qu'il a même été homicide en tout cas il a fait beaucoup de prison puis il s'est échappé un certain nombre de fois et un jour il a lu l'évangile et il est tombé sur ce passage là et quand il a vu ça il a jeté l'évangile dans sa cellule en disant c'est impossible c'est insupportable de prier pour nos ennemis c'est insupportable et puis finalement il a donné un ultimatum au Seigneur en disant si tu existes t'as qu'à venir me voir ce soir vous direz voir sur internet ce qui s'est passé pour lui mais en tout cas j'entends bien votre réaction c'est à dire que effectivement à vue humaine c'est pas possible je finis un tout petit peu encore avec l'évangile de Saint Marc au chapitre 6 après je vous redonne la parole aimez vos ennemis faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour alors votre récompense sera grande vous serez les fils du très haut car lui il est bon pour les ingrats et les méchants soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux ne jugez pas vous ne serez pas jugé ne condamnez pas vous ne serez pas condamné pardonnez et vous serez pardonné donnez et on vous donnera c'est une mesure bien pleine tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement car la mesure dont vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous de cette manière on a tout intérêt vous voyez vous et moi et tout le monde à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal parce que comme on le dit dans notre père pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés recevoir le pardon de Dieu pour nos péchés ça peut aussi nous aider à pardonner à notre prochain je crois et ce n'est pas un signe de faiblesse pardon alors ça c'est une très bonne question je pense que Nietzsche vous aurait dit bien sûr c'est un signe de faiblesse d'ailleurs c'est à ça qu'on reconnaît les chrétiens les sous-hommes parce que pour lui le pardon c'est un signe de faiblesse pour la liturgie catholique dans une des oraisons des dimanches on dit au Dieu qui manifestait suprêmement votre toute puissance en ayant pitié et en pardonnant donc précisément la toute puissance de Dieu se manifeste par le pardon et j'allais dire la toute puissance de toute personne humaine se manifeste aussi avec la grâce de Dieu et par la grâce de Dieu dans la capacité de pardonner et de ne pas se venger et de ne pas rester avec un cœur fermé voyez-vous c'est vraiment une marque d'abord de l'action de Dieu parce que c'est impossible vous l'avez dit il y a quelques secondes dans votre réaction c'est impossible la vue humaine mais en réalité c'est possible en tout cas moi si les parents de ces pauvres filles m'entendent qu'ils sachent ces parents que je prie pour eux de tout mon cœur parce que je demande au Seigneur de penser leur cœur de penser leur blessure autant qu'il est possible et de leur donner la force de désamorcer leur cœur si ce n'est pas déjà fait de leur permettre de prier pour ceux qui ont fait du mal et s'ils font ça avec la grâce de Dieu et par la grâce de Dieu c'est un acte héroïque de sainteté voilà donc je prie pour eux est-ce que l'on peut accorder son pardon sans que la personne qui a offensé ne vous le demande ou est-ce que c'est une condition sine qua non non ce n'est pas une condition sine qua non évidemment là encore c'est une question d'héroïcité et de la vertu c'est-à-dire que je vais prendre deux exemples le premier c'est Jean-Paul II en 1981 le 13 mai 1981 il se fait tirer dessus par l'IACSA cinq jours après l'ententat dans un message enregistré depuis son lit d'hôpital à Gemélie vous savez la clé Gemélie à Rome le dimanche 17 mai 1981 il dit je prie pour le frère qui m'a frappé et auquel j'ai sincèrement pardonné et le gars à l'IACSA il est arrêté il n'a absolument pas demandé pardon à ce moment-là il n'a jamais demandé pardon Jean-Paul II parce que c'est un saint parce qu'avec la grâce de Dieu il arrive à faire cet acte héroïque il prie pour son ennemi et même il dit j'ai sincèrement pardonné je prends un autre exemple c'est sainte vous voyez je vois que c'est les saints oui quand même vous prenez Jean-Paul II vous prenez les saintes non mais vous savez vous savez on n'est pas après je vais faire pire encore je vais prendre le seigneur on est tous appelés à la sainteté nous rassurer oui on est tous appelés à la sainteté et ce n'est pas possible sans la grâce de Dieu je ne peux pas pardonner à mes ennemis si le Seigneur ne me donne pas la grâce de prier pour eux ce n'est pas possible ce n'est humainement pas possible et moi je n'ai pas des ennemis à la hauteur de ce monsieur et de cette dame Sainte Marie-Goretti une petite jeune fille de 12-13 ans ou 11 je ne sais plus très bien ou 14 enfin peu importe en tout cas c'était une adolescente qui avait un voisin qui la trouvait très belle qui un jour vient la forcer vouloir la violer et puis il lui dit soit tu me cèdes soit ça ne va pas et elle refuse et donc il prend un poinçon et je crois qu'il lui donne 13 coups 14 coups dans le corps et Marie-Goretti s'effourne par terre dans son sang il y a des cris je crois que sa maman intervient elle fait l'appel au secours et en fait entre la maison et l'hôpital elle pardonne je crois que ça s'appelait Alexandro à son meurtrier en tout cas elle pardonne et puis elle meurt elle meurt martyre et il faut savoir qu'Alexandro est allé en prison et que sous le pas de Pidou il communie à la canonisation de celle qu'il a tuée à côté de sa mère c'est que la maman de Marie-Goretti a communié à côté d'Alexandro le meurtrier de sa fille qui s'était converti qui avait demandé pardon mais à l'époque où il tue sa petite fille il ne demande pas pardon et Marie-Goretti accorde le pardon et ça c'est vraiment l'héroïstité de la vertu c'est évident je prends des exemples de ça maintenant je vais encore plus loin évidemment c'est le Seigneur lui-même c'est Dieu lui-même c'est Jésus sur la croix qui dit Père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font et les juifs qui sont là le Saint-Hédrin qui l'a condamné à mort qui a obtenu pour Spilat la crucifixion la mort de Jésus qui est parfaitement juste et innocent et qui se livre pour nous Jésus prie intercède auprès du Père auprès de son Père pour eux pour leur salut il nous montre justement le chemin il a dit de prier pour nos ennemis mais il le fait Père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font peut-être que c'est cette prière héroïque que les parents de ces deux jeunes femmes peuvent faire avec la grâce de Dieu en tout cas moi je prie pour ça bien sûr en tout cas le papa quand j'ai préparé l'émission à l'intermédiaire de son épouse m'a dit moi je demande à Dieu de me pardonner de pardonner à ma place et surtout de pardonner à ne pas arriver à pardonner aux assassins de mes filles c'est une prière qu'on peut faire ça aussi en tout cas c'est ce que lui ressent Dieu ne peut pas pardonner à votre place je trouve qu'elle est très belle je trouve qu'elle est très belle et je ne vois pas beaucoup la différence avec celle du Seigneur sur la croix Père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font Père pardonne-leur Seigneur je vous demande de leur pardonner c'est exactement prier pour nos ennemis donc c'est ce que le Seigneur demande et c'est le récité de la vertu si ce monsieur arrive à faire ça avec son épouse merci Seigneur et je leur tiens mon chapeau Anne-Laure mon assistante m'a l'air a une question à vous poser Monsieur l'Abbé mon père sur le pardon et prier pour nos ennemis est-ce que derrière cette méditation chrétienne il n'y a pas l'idée que nos ennemis lorsqu'ils nous blessent avant de nous blesser blessent aussi le Seigneur et donc dans notre prière on prie pour que pour leur conversion et pour essayer de répondre à nos amis qui dans un premier mouvement comme nous tous d'ailleurs peuvent être scandalisés à l'idée de prier pour les meurtriers d'enfants meurtriers d'innocents en fait lorsque le meurtrier se rend compte du mal qu'il a fait souvent il vit une telle souffrance que la pénitence il la vit de manière immédiate parce que lorsqu'on réalise l'ampleur du mal qu'on a pu faire en fait et entre guillemets la conversion commence par là et quand on prie pour nos ennemis c'est pas en disant qu'ils n'ont rien fait et qu'on souhaite que le Seigneur les sauve tout malgré leur péché c'est qu'il tout à fait voilà c'est qu'il trouve le chemin du Seigneur qu'il se rend compte de l'erreur qu'ils ont faite et la réparation se fera en même temps qu'ils reconnaîtront voilà alors vous voyez vous rejoignez à nouveau le thème de la justice et de la miséricorde et là je vous cite Jean-Paul II il est bien placé pour le savoir donc il écrit dans diverses miséricordia je cite il est évident qu'une exigence aussi généreuse de pardon n'annule pas les exigences objectives de la justice la justice bien comprise constitue pour ainsi dire le but du pardon dans aucun passage du message évangélique le pardon ni même la miséricorde qui en est la source ne signifie ne signifie pardon indulgence envers le mal envers le scandale envers le tort causé ou les offenses en chaque cas la réparation du mal et du scandale le dédommagement du tort causé la satisfaction de l'offense sont condition du pardon je reprends la dernière phrase en chaque cas la réparation du mal et du scandale le problème quand on a tué quelqu'un c'est qu'on ne peut pas réparer le mal la réparation du mal et du scandale le dédommagement du tort causé la satisfaction de l'offense sont condition du pardon donc Ali Afsa est allé en prison ceux qui ont tué ces deux jeunes filles méritent au moins la prison et une fois que la justice est faite comme condition du pardon et bien les parents aussi peut-être avec la grâce de Dieu peuvent aller jusqu'au pardon est-ce que tout est pardonnable dans la religion catholique monsieur l'abbé alors dans la foi catholique il y a une seule chose qui n'est pas pardonnable je vais citer le catéchisme de l'Esprit catholique au numéro 1864 c'est le péché contre l'Esprit Saint donc le Seigneur lui dit explicitement dans l'évangile tout péché et blasphème seront remis aux hommes mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas remis Matthieu 12 donc c'est quoi le péché contre l'Esprit Saint et bien c'est le refus de la miséricorde de Dieu donc je cite le catéchisme il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu mais qui refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint un tel endurcissement peut conduire à l'impénitence finale et à la perte éternelle donc à l'enfer c'est peut-être vous voyez peut-être le péché du mauvais larron autant le bon larron demande la miséricorde et reconnaît que pour lui c'est justice devant l'autre et demande la miséricorde à Dieu à Jésus et Jésus lui dit aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis autant peut-être c'est un peu la tradition chrétienne qui pense que le mauvais larron est mort dans l'impénitence et que justement il refuse la miséricorde c'est le péché contre l'Esprit Saint et ça c'est un péché irrémissible puisque si vous coupez de la miséricorde de Dieu vous ne pouvez pas la recevoir c'est évident je refuse la miséricorde de Dieu donc je ne la reçois pas et je meurs de mon péché donc c'est moi qui me coupe de Dieu c'est l'enfer c'est la peine éternelle de l'enfer j'ai répondu à votre question oui tout à fait merci quand j'ai envie de vous demander c'est un peu simple un peu simpliste peut-être comme question mais est-ce que nous quand on est chrétien et qu'on subit des traumatismes ou des injustices telles que ce qu'elle évoquait par les époux pétards en début d'émission on est obligé entre guillemets pour être un bon chrétien de pardonner est-ce que c'est un chemin qui est obligatoire ? je dis autrement est-ce que l'évangile est un chemin obligatoire ? et bien pour vous comme pour moi l'évangile est un chemin obligatoire donc après il faut le temps il faut le temps le Seigneur heureusement pour vous pour moi et pour tout le monde ne demande pas tout tout de suite et dans la seconde il est lent à la colère et patient il est miséricordieux mais il nous donne je crois enfin vous voyez ce que vous m'avez dit déjà parce que moi je n'ai malheureusement pas lu le livre je veux vous l'apprécier c'est prévu vous êtes bien aimable et bien vous m'avez donc décrit en fait ce qu'ils sont déjà capables de faire et moi je crois que c'est déjà ce que l'évangile demande vous voyez et pourtant ils sont dans des cas limites j'ai un autre exemple qui me vient à l'esprit effroyable effroyable c'est la petite Jeanne-Marie Jeanne-Marie oui donc non alors ça c'est Anne-Lauren Schmitt alors Anne-Lauren Schmitt c'est déjà énorme effectivement ce que ses parents son père sa mère ont pu donner comme pardon je pense aussi à Jeanne-Marie qui a deux frères prêtres son nom m'échappe mais je pense que tous les auditeurs voient bien elle a été morte dans le reste de la France une petite une petite sainte bon ses parents ses frères et sœurs sont tous des héros de la foi et de la charité et de l'évangile parce que par la grâce de Dieu avec la grâce de Dieu ils sont capables de prier pour celui qui a tué leur sœur et dans des conditions absolument atroces puisque vous les connaissez voilà Violé et assassiné c'était Jeanne-Marie Quégelin voilà merci voilà elle était petite elle avait 10 ans de mémoire tout à fait tout à fait est-ce que le pardon et l'apanage de la religion catholique ou d'autres religions prévoient ce pardon comme central dans leur dans leur expression je dois vous avouer que je ne suis pas un spécialiste des autres religions je ne suis pas prêtre mais vous défendez bien la religion catholique on vous pardonne voilà très bien merci donc je je ne peux pas vraiment répondre à la question parce que je ne suis pas du tout un expert de la question ce que je sais par contre c'est que il y a une grande différence en ce qui concerne la foi chrétienne et par exemple l'islam sur la question de la miséricorde et du Dieu qui pardonne et là je renvoie en fait les auditeurs sur internet à l'association Clarifié que préside madame Annie Brant et j'ai fait une petite recherche parce que vous m'avez donné cette question en avance je me suis dit oh là là ça c'est une question que je ne maîtrise pas trahissez pas nos secrets de préparation c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave il n'y a qu'avec vous et bon bah très bien merci de le faire avec moi quand même parce que si vous me collez en 3 secondes 5 centièmes vous me demandez des citations de l'évangile par coeur je pense que vous s'en sortiriez très bien je vous laisse finir c'est un peu compliqué bon et donc en tout cas je renvoie les auditeurs à internet ils tapent sur un moteur de recherche l'association Clarifié et ils cherchent la petite feuille verte numéro 39 40 et 41 et là ils ont tout un développement sur la conception de la miséricorde du pardon en fait dans l'islam aussi bien entre les personnes qu'entre Dieu et les hommes et ils verront que ça n'a rien à voir avec l'évangile et la miséricorde chrétienne voilà merci beaucoup de vos lumières je rappelle monsieur l'abbé Laurence Pritt parce que je pense que vous avez un frère aussi qui est officie donc je précise votre prénom les hommes et les militaires c'est le marin-pompier de Marseille voilà et vous vous êtes à Lyon voilà je suis à Lyon merci de votre temps et de vos explications limpides qui ont permis de conclure sur ce chapitre de résilience de pardon et d'espérance qui est une belle notion aussi qui est importante merci à vous monsieur Labespri j'invite tous les auditeurs merci madame j'invite tous les auditeurs à prier évidemment pour les parents de cette jeune fille et puis les autres parents des victimes pour que peut-être leur cœur ne se ferme pas mais aussi que justice soit rendue comme condition du pardon merci à vous et merci de cette attention à très bientôt monsieur Labespri au revoir merci on va conclure cette émission qui était riche en émotions en parcours merci à Anne-Laure Malère de m'avoir si brillamment assistée et pris des notes merci à Aurore Damonville conseillère conjugale familiale que vous pouvez retrouver à Versailles on peut dire Aurore Damonville on va mettre les coordonnées sur notre site de Radio Courtoisie liée à l'émission Le Libre au Journal de la liberté de penser puis j'avais envie de finir par une parole de Georges Bernanos qui revient au thème de notre émission l'espérance est un risque à courir c'est même le risque des risques l'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme merci à vous chers auditeurs du Libre Journal de la liberté de penser et je vous donne rendez-vous avec grand plaisir dans 4 semaines à bientôt Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Vous venez d'entendre les auditeurs Aidez-nous à demeurer libre rendez-vous sur soutenir.raducourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an Si vous le désirez nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal commandez le Celerum pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris